Le 17 juillet 2022, des 11h11 à 15h11, au stade de martyr. Un jour, une date et un événement pour les hommes de Dieu, fidèles et chrétiens. Son initiatrice, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, diakonesse Mamaki Pendano, vous invite. Votre servante intercesseuse et diakonesse, princesse Adèle Kaïnda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de faire décès à l'est de la République. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorant la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage qu'est notre patrie, la RDC. Venez intercédons ensemble. Venez nombreux, enfants, jeunes et vieux, à cette journée de jeûne et de prière, de réconfort moral au Fardessi. Madame la ministre, si je suis avec vous, je serai là, le 17, je serai dit que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui prient, vous êtes avec nous là-bas. Dieu écouterait prier. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui des dieux pour gagner cette guerre qui n'a que perdurée. Nous devons, nous, aujourd'hui, nos armes de genoux pour soutenir les hommes en armes, nos enfants qui sont au front, pour que finissent les manipulations où nos enfants allaient au front et battaient en retraite inutilement. Que Dieu leur donne le cœur de Bifle, le cœur de Lyon, et déterminés à sauver l'honneur de la nation. Nous sommes en train de nous battre sur l'école, nous sommes en train de nous battre sur le Fardessi, nous sommes en train de nous battre sur le Fardessi, parce que nous sommes en train de nous battre sur le Fardessi. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de prière, nous avons besoin de nous battre. Nous devons avoir une bonne vision et parler du bien, parler pour le bonheur de notre nation. Alors, bien-aimés, avec Estras, 10 et 4, lève-toi, car cette affaire te regarde. Venez en famille. C'est dimanche, le 17 juillet 2022, de 11h11 jusqu'à 15h, au stade de martyr. Bien-aimés, l'union fait la force. Car il est écrit, invoque l'éternel au moment de la détresse, et il répondra. Cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous donnera. Et nous voulons nous retrouver tous, jeûnant, prions, pour notre pays. Le seul pays que nous avons, c'est la RDC. Le seul héritage que Dieu nous a donné, c'est la RDC, qui est notre patrie, qui est notre terre de promesses, comme les enfants d'Israël avaient leur terre promise, canon. La RDC est notre canon. Voilà pourquoi j'invite les enfants de Dieu à être nombreux et à répondre à cette invitation. On prie pour les pays dans son ensemble. Les effards d'essai sont une priorité dans nos prières et défendent la République, défendent le pays. Ces âmes méritent nos prières. Ces âmes méritent notre soutien. L'Éternel n'utilise pas que les pasteurs, l'Éternel n'utilise pas que les prophètes, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'Éternel les utilise afin que la RDC vive en paix. Je voudrais inviter tous les salutistes. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière pour la paix de ce pays. et afin que ce côté de l'Est ne soit pas parler de tout notre pays soit dans la quiétude. l'Éternel les aident et le développement de notre chère et beau pays, la République démocratique du Congo. La RDC vaincra, vaincra, vaincra. Qu'est-ce que je peux souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire à cet enfant ? Et donc, toutes les bonnes choses à lui, qu'il grandisse bien et que tout se passe bien pour lui. Deux ans, ça se fête, ça va faire 24 mois. Ce petit-là, il est merveilleux. Donc, joyeux anniversaire à toi, Christian Philippe. Joyeux anniversaire, papa t'aime beaucoup et tout le reste. J'aurais bien voulu passer tout le temps avec toi. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure et on va passer le temps ensemble. Et aussi, tous les enfants, joyeux anniversaire à eux. Tous ceux qui sont nés aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Mesdames et messieurs, comme on le sait, il y a l'actualité, c'est d'abord cette histoire de l'Est, mais aussi il y a un grand événement qui aura lieu dimanche, ce dimanche 17, au stade de martyr. Il y aura une prière pour soutenir les forces armées. Cette fois-ci, ça va être toutes les églises, c'est une initiative des églises. Elles se sont décidées de le faire et moi, je me trouve dans l'obligation de les accompagner. Et ça va être une très bonne chose parce que finalement, tous les pasteurs de Kinshasa se réuniront pour prier ensemble. C'est une initiative venue d'eux-mêmes. Ils vont se réunir, ils vont prier, ils vont dédier l'armée entre les mains de Dieu. Bon, vous savez, chez nous au Congo, c'est une coutume. Quand des choses comme ça arrivent, on prie et on soutient nos forces armées. Et ça va être un symbole peut-être très fort. Il y a un symbole qui va unir encore davantage, qui va mettre les gens dans la même direction. Et j'estime qu'à un moment donné, les choses devraient se passer comme ça. Et puis après, il faut le dire que de l'autre côté, le gouvernement continue avec toutes les procédures, continue en utilisant tous les canaux. Les canaux diplomatiques sont là et puis les canaux militaires sont là aussi. Nos forces armées sont sur le front, au front, pardon, en train de se battre. Et nos soldats en cravate, en tenue, je veux dire en tenue des villes, on appelle ça la diplomatie, voilà, eux aussi sont dans plusieurs fronts. Et nous continuons, je crois qu'il faudrait aller dans tous les sens. Mais cette prière, ça va être une sorte d'interpellation à la population. Parce que nous devons garder l'esprit que nous sommes agressés. Ça, on ne peut pas le perdre. Nous ne devons pas perdre l'esprit qu'on est agressé. Et quand on est agressé, on utilise toutes les voies possibles. Parmi ces voies, il y a préalablement la voie d'abord de la conscience. Comprendre et connaître que vous êtes agressé, c'est déjà le début de tout le problème. Et donc voilà un peu, ça sera donc ce dimanche. Il faut être nombreux là-bas, venez nombreux. Si vous avez le temps de prier avec eux, nous, on sera là déjà de toutes les façons. Ça sera pour moi la première fois d'aller au stade de martyr. Parce qu'après, je ne suis jamais allé là-bas. Je n'ai jamais vu comment ça se passe à l'intérieur. Je me rappelle qu'en 2005, j'étais allé là-bas. Mais je n'étais vraiment pas rentré pour voir comment ça se passe. Mais là, ça sera la première fois. Donc, j'irai pour voir comment les choses vont se passer. Si vous êtes à Kinshasa et que ça vous intéresse de faire un tour, faites un tour, ça sera une bonne chose. Des pasteurs de Kinshasa vont prier. Des chantres vont chanter. Et ça va être une très bonne chose. Ça va être des moments agréables. Félix Tisekedi délègue, dépêche à l'Ouganda. Une délégation conduite par le ministre Alexis Guizarro qui essaie de dissuader l'Ouganda de comprendre l'agression du Congo par le Rwanda. Mais c'est vrai que ce sont les mêmes personnes. C'est qui est vrai. Ce sont les mêmes personnes. Mais parfois, dans la vie, comme on dit, qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Vous n'avez pas besoin de montrer aux autres que vous connaissez, qu'ils vous haïssent. Ils changeront de stratégie. Laissez-le dans leur ignorance de croire que vous ne connaissez pas. Alors que vous connaissez. Parce qu'en diplomatie, c'est l'art de l'élégance. La diplomatie, c'est l'art de la délicatesse. La diplomatie, c'est l'art de l'intelligence. C'est vraiment de l'intelligence. C'est les neurones maintenant. En diplomatie, on ne vient pas avec le muscle. En diplomatie, on vient avec le cerveau. On ne vient pas avec Oche-Totche. Ce n'est pas ça en diplomatie. En diplomatie, on utilise beaucoup plus la ruse. Il faut persuader l'autre que vous n'avez aucune intention de le combattre. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va baisser les armes et vous, vous pouvez attaquer. Le cheval de Troie n'est pas rentré pendant la nuit. C'est rentré pendant la journée. Et ce n'est que la nuit que finalement les éléments sont sortis du cheval. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Je crois que ça va illustrer l'émission d'Hanga et l'Elo. En Espagne, nous sommes en J.E. Et puis effectivement, nous aussi nous sommes en J.E. En J.E. 1936, T. 1939, sur la Mycocité, il s'est passé quelque chose de grave en Espagne. Il y avait une armée loyale et puis il y avait des poutchistes. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Parce qu'il fallait reconquérir Madrid. Il y avait des mouvements, il s'est réclamé des nationalistes qui voulaient récupérer Madrid. Mais Madrid était sous la gestion, il y a Veralo et bien d'autres. Mais il s'est passé que il y a la possibilité de la Madrid. Comment ça se passe ? Ils vont donc s'organiser. Ils vont s'organiser parce qu'il y avait quatre colonnes en Espagne. Quatre colonnes qui finalement couvraient toute l'Espagne et protégeaient l'Espagne pendant un certain temps. Nous connaissons tous comment ça s'est passé avec le général Franco et tout le reste. Comment ils ont géré l'Espagne pendant longtemps. Tout le monde sait cette histoire pour avoir besoin de revenir. Mais il s'est fait quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que les quatre colonnes sont bien installées en Espagne pour veiller sur cela. L'armée, l'armée, avec un peu de recul, on va dire l'armée de poutchistes. Le groupe de poutchistes, les Nibakotan à Espagne. Mais comment ils vont faire pour aller en Espagne ? Ils étaient presque en train de perdre. Ils étaient presque en train de perdre. Mais on pose la question au général qui conduisait l'insurrection ou la rébellion ou le poutch. On dit, mais comment on va faire ? On est foutus. Trop bouda, souté. On n'a plus de munitions. Bah, ton n'a pas ma casse qu'on le cabisseau. Bah, c'est organisé déjà. On a tout perdu. Le monsieur lui dit, non, 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 non. Nous comptons, on a cinquième colonne baza. Quand nous, on va arriver, la cinquième colonne fera le boulot. Depuis ce moment-là, la cinquième colonne, cette expression de cinquième colonne est restée comme pour désigner des traîtres, des démobilisateurs, pour désigner des fausses personnes dans un milieu. Et comme à Koutou, une expression, il n'y a qu'on désigne finalement traîtrise. Et à la radio, c'est le général Emilio Moula qu'on peut appeler aussi Varela. C'est aussi lui qui a finalement annoncé à la radio attention à la cinquième colonne. Et en Espagne, dans les écoles, vraiment, dans les écoles, tout ça, il y a des gens qui ont mis un tableau. Il se peut qu'un membre de la cinquième colonne soit avec nous. Et donc, c'était des mécanismes comme ça. Mais maintenant, le problème avec nous, c'est lequel ? C'est que nous, nous avons vécu la cinquième colonne aussi, ici, chez nous. On a vécu la cinquième colonne. La cinquième colonne, c'était la branche rwandaise qui était rentrée chez nous. C'est ça, la cinquième colonne, en fait. On va pénétrer au cœur de la RDC, au cœur de notre armée. On va toucher les généraux les plus importants, même à l'époque de Mobutu déjà. Parce que comment voulez-vous que la ville de Kinshasa ait tombée sans qu'il y ait de butoum ? Une légère résistance nakengue, une résistance, je veux dire, spontanée, instinct de survie, sans aucune coordination. Juste une légère résistance. Et les forces étrangères, continuent en Bokanabiso, parce que déjà, il y avait un verrou à l'intérieur, un verrou à qui déjà, au niveau interne. Ça a toujours été comme ça, et on ne peut pas se plaindre, et ça a toujours bon goût. Mais maintenant, comment nous allons travailler notre manière de voir les choses ? Puisqu'un État qui n'espionne pas, n'est pas un État. De toutes les façons, tous les États du monde sont espionnés. Tous les États du monde, en commençant par l'Amérique. L'Amérique est espionnée chaque jour, presque. Il y a des rapports qui vous disent qu'on a arrêté tel chinois dans tel endroit, quand il y a un Indien, il y a un place tel, quand il y a un Coréen, il y a un place tel, quand il y a un place tel, quand il y a un place tel, et ces gens-là, tous les jours qui passent, ils étudient comment nous allons pénétrer le truc, comment nous allons entrer dans le système, comment on va... Et ça, on ne peut pas se plaindre. Donc, un État qui se plaint de son infiltration, ça n'existe pas un État. L'infiltration, elle sera toujours là. Un État doit faire peur. Et un État ne fait pas peur que par les armes. C'est une fausseté que de dire aux gens, l'État vous fait... Non, pas que par les armes. Un État fait peur par sa capacité de résoudre le problème et c'est par sa capacité de misance de l'autre. Il faudrait que les autres aient peur de vous. Quand on vous voit, on dit « Hum, bah toi, toi me kate ». Il faudrait qu'à un moment donné, quand on voit un Congolais avec un Malien, que le Malien ait peur de se faire rouler par le Congolais. Il faudrait que lorsqu'on est dans une table avec les Ivoiriens, que les Ivoiriens se disent « Ne jouons pas avec ces Congolais même quand ils sourient, on ne sait jamais ce qu'ils se disent ». En fait, c'est un mythe que l'on crée. Mais l'État doit créer un mythe. Mais comment vous allez créer un mythe si vous n'avez pas de laboratoire de pensée ? Comment vous allez créer un mythe si vous n'avez pas de laboratoire de la fiction ? Parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. L'Amérique a construit son mythe. La Chine est en train de construire son mythe. Tous ces pays du monde, Dubaï, ils sont en train de construire son mythe et sa fiction. C'est à nous de construire le nôtre. C'est à nous de construire notre mythe à nous. Mais nous voulons que notre mythe soit basé sur quoi ? L'Amérique a basé son mythe sur la puissance. L'Amérique a basé son mythe sur la suprématie, sur l'invincibilité. Au point que quand tu vois un Américain avec une arme, tu te dis « Oh là, on a gagné, ma tounions ». Tu te le dis déjà. Quand tu vois un chinois, tu sais que c'est un karatéka donc de haut niveau. Tu imagines déjà les « Kiei, kiei, ha, ha ! » Tu imagines déjà. Et quand tu vois un Indien, tu sais que ça, c'est un lover. C'est quelqu'un des « Nan, din, 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 din. » Mais quand tu vois un Indien, tu te dis que celui-ci, c'est un informaticien de haut niveau. Tu te le dis. Parce que ces gens-là ont construit un mythe. Mais les mythes, ce n'est pas du vent. Les mythes, c'est l'exagération de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, mais vous exagérez avec. C'est ça un mythe. Le mythe, ce n'est pas de l'utopie. L'utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous l'avez créé, vous l'avez fondé. Mais un mythe, c'est simplement l'exagération du réel. Il y a quelque chose qui existe, mais qu'on a simplement exagéré. Là où il est puissant, nous, on dit qu'il est très puissant. Là où il meurt à 100 ans, nous, on dit qu'il est immortel. En fait, c'est ça. C'est présenter l'invincibilité. Le mythe, c'est cacher la vulnérabilité. Mais il faut le faire. Il faut le construire. Alors nous, nous voulons être quel type de mythe ? Nous voulons construire notre mythe urbain de quoi ? C'est à nous de décider. Et c'est ça, maintenant, qu'on dit qu'il faudrait que dans un pays que l'on donne la possibilité aux intelligences de s'organiser pour construire les mythes. Et malheureusement, les idiots ne construisent pas des mythes. Parce qu'eux-mêmes sont déjà des mythes. Ils sont des exagérations de la bêtise. C'est eux déjà. Ils ne peuvent pas produire plus que ça. Les idiots ne peuvent pas produire des mythes puisqu'ils sont déjà des mythes, mais ils sont des mythes de la honte, les mythes du désastre. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. ce sont donc qu'une affaire réservée essentiellement et uniquement au cerveau les meilleurs de votre société. C'est des gens que l'on regroupe à côté. Et à eux, on dit produisez-nous quelque chose de fabuleux. Et ils vous produisent quelque chose de fabuleux. Quand on a demandé ça à l'Amérique, l'Amérique a ouvert plusieurs fronts. Le front culturel a fait le relais de la puissance technologique, de la puissance militaire, de la puissance du raisonnement, de leur puissance à eux. La France a vendu le mythe du pacifisme. La France a vendu le mythe d'une culture. Voilà, ce qu'on va regarder. Regardez les films français. Tous les films français, c'est le voyage, les rires, les découvertes. C'est ça. Mais les films américains, c'est la puissance, je vous dis. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Maintenant, nous, nous voulons vendre quel mythe ? La Russie est péniblement en train de vendre son mythe aussi de la résistance, de la puissance. On vous parle de Satan 2. Qui a déjà vu Satan 2 en question ? Personne. Satan 2 a déjà frappé où ? Nulle part. Avez-vous déjà vu une vidéo où Satan 2 a tombé frappé ? Nulle part. Mais nous nous disons déjà que Satan 2 est très fort. Pourquoi ? Parce qu'ils vous ont vendu un mythe de force. Je ne dis pas que la Russie n'a pas une force. C'est une force nucléaire. Quand on dit une force nucléaire, c'est véritablement une force nucléaire. Ce n'est pas comme les pays des bonobos ici. Non. C'est vraiment un mythe. Mais maintenant, nous, entre nous, disons-le, c'est l'État maintenant de construire ça. Et excusez-moi de le dire, on le construit avec l'éducation. Pas l'armée, l'éducation nationale. C'est dans l'éducation qu'il y a une branche secrète, ou si vous voulez, qui forme essentiellement des hommes et des femmes pouvant résoudre des problèmes, pouvant résoudre des crises, pouvant résoudre des situations difficiles. Mais c'est ça, en fait. Et quand vous avez terminé votre étape, vous commencez maintenant à voir les autres. Vous commencez à décider, à lire nos neuf pays voisins. Vous commencez à regarder les neuf pays voisins. Lesquels sont les plus rédoutables ? Est-ce le Rwanda ? Est-ce le Burundi ? On ne traite pas avec les voisins de la même manière. Non. Les voisins sont traités différemment. L'Amérique nous donne l'exemple. L'Amérique est voisine du Mexique. L'Amérique est voisine de, comment on appelle ça encore, le Canada. Mais vous allez voir, avec le Mexique, il y a un mur. Avec le Canada, il n'y a pas de mur. Il faut qu'on ne traite pas avec tous les voisins de la même manière. Il n'y a pas une politique standard pour tous les voisins. Non. Les politiques des voisinages elles sont différentes en fonction, il y a ma relation Bouddha-Longo-Nabango. Nous n'allons pas traiter avec l'Angola comme nous traitons avec le Rwanda. On ne traitera pas avec l'Ouganda comme on traite avec le Burundi. Non plus, entre le Burundi et la Zambie. Nous devons développer des mécanismes. Mais comment ça se passe ? Ça se passe au niveau de l'intérieur d'abord. Ça veut dire que les cerveaux sont là en train de regarder comment la culture, c'est quoi la culture rwandaise. L'hégémonie du Rwanda est assise sur quoi ? L'influence occidentale ? Ok, comment ils font ? Jusqu'où ils sont avec les Américains ? Oh, ils sont avec les Américains à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Qu'est-ce que nous pouvons donner aux Américains de plus pour qu'on soit plus avec eux qu'eux ? Mais ça ne vous empêche pas de travailler à l'intérieur. Puisque je vous dis, le salut par excellence d'un pays, c'est le travail de l'intérieur. Puisque le développement, la souveraineté, tout ce que vous voulez sont de faits, de produits endogènes. Ça n'a jamais été de produits exogènes. Le développement d'un pays, la suprématie d'un pays, la souveraineté d'un pays, ce n'est pas des facteurs exogènes, c'est des facteurs endogènes. Parce que ça se crée à l'intérieur. Aucun pays ne s'est développé en tendant la main aux autres. Si la Chine est ce qu'elle est devenue, puisque la Chine un jour a dit on ferme les frontières, on travaille à l'intérieur. Si la Corée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'un jour elle a dit je ferme mes frontières, je travaille à l'intérieur. Si Sengdampour est devenue ce qu'elle est devenue, puisqu'à un moment donné ils se sont dit on va s'arrêter, on va regarder à l'intérieur. Dubaï est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Le Qatar est devenue ce qu'il est aujourd'hui. Et tous les autres pays du monde qui se sont développés se sont d'abord réfermés. Ils rentrent d'abord un réplique stratégique, ils réfléchissent, ils conçoivent des idées, ils conçoivent des plans, ils produisent leurs propres droits, ils produisent leurs propres médecines, ils produisent leurs propres lois, ils produisent leurs propres vertus. Et quand ils ont compris ces choses-là, ils ouvrent maintenant les frontières, ils sont déjà invincibles, ils traitent maintenant d'égal à égal. Mais si vous n'arrivez pas à développer ce mécanisme-là, vous allez être piétinés. Mais c'est tout à fait normal que vous serez piétinés. Et nous, nous devons le faire aussi. De voir comment nous allons faire. Laboratoire, moi, on a Kina, on a Kongwa, et Vandi, et là, par exemple, on a Basan Koussou, et là, par exemple, on a Bungadanga, et là, par exemple, on a Vichouvi. Nous devons réfléchir comment dominer sur la partie Est de la République. Mais ça se passe où ? Ça se passe, par exemple, à Bikoro, là-bas. Et c'est des savants qui sont là. C'est des géologues, c'est des topographes, c'est des techniciens, c'est des ingénieurs, c'est des médecins. Pas des politiciens. C'est des scientifiques qui réfléchissent. C'est quoi la culture rwandaise ? Elle est basée sur quoi ? C'est quoi l'hégémonie rwandaise ? Elle est basée sur quoi ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Quelles sont la région de Bangunzanine ? Ils font comment ? Comment ça se passe ? Leur système éducatif ? Qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans rwandais connaît ? Alors nous, nous allons faire en sorte que notre enfant de 9 ans connaisse mieux et connaisse plus que ce qu'un enfant de 9 ans rwandais le connaît. C'est comme ça qu'on crée une certaine hégémonie. Parce que ces enfants-là vont se rencontrer à un moment donné et il y aura une ascendance de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on détourne les autres. Il faut déjà savoir au Bino Bolinghi, au Buru, en Ouganda, comment ça se passe. Parce que quand vous aurez compris qu'on a tout de ce que vous voyez là, en opposant de Bangunzanine, en partie marginalisée et vous essayez d'aller avec ça. La partie marginalisée en Rwanda, en Ouganda, est-ce que c'est une personne ? La partie marginalisée en Ouganda est-ce que c'est une personne ? Bon, c'est une personne qui a été à Moutoukuna. Et le Congo peut travailler sur ça. OK ? C'est eux qui veulent apprendre le pouvoir. Très bien. On négocie avec eux. Nous, nous allons vous amener au pouvoir, mais voici que vous allez nous rapporter. Mais ça se passe comme ça. Si vous ne le faites pas, on va le faire avec vous. De toute façon, nous, on l'a déjà fait avec nous. On a fait ça au Congo. On voulait se débarrasser des Moutoukis qui ne servaient plus à rien pour le blanc. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'étais très content de savoir que le professeur Godempo y partageait entièrement mon point de vue sur la question, sans qu'on s'entende, sans qu'on s'entende déjà. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà ? On regarde la culte, on regarde le tout, on dit OK, on y va. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Le problème, est-ce que nous sommes prêts à le faire ? Puisqu'il n'y a pas d'impos... Vous savez, rien n'est impossible aux hommes sur Terre. Rien. Rien. Tout est possible, mais c'est seulement une question de comprendre par où nous commençons. Il faut d'abord commencer quelque part. Il faut mettre beaucoup plus de moyens pour la recherche. Il faut... Il faut réconsidérer les intellectuels de votre pays. Il faut consommer les intelligences du pays. Puisque si vous ne consommez pas les intelligences de votre propre pays, vous ne foutez absolument à rien. Il faut connaître. Il faut développer cette stratégie. Il y a des moyens exactement. Il y a des moyens qui sont en train de faire un plan. Il faut avoir des moyens et des moyens qui sont en train de faire un plan. Il faudrait avoir des plans A, B, C, D, E, F, G. Je dis à ta ma Z. Concevoir un plan. Ce qui nous manque, c'est peut-être ça. Concevoir un plan. Alors, quand j'entends les gens en train de pleurnicher à gauche, pleurnicher à droite, on a fait ceci, on a fait cela, c'est ce que les gens n'ont pas compris, en fait. L'Ouganda, le Rwanda, tous ces pays-là n'auront rien avec nous. Ils n'ont pas besoin que nous nous avons de nous. Ils ont un avantage et ils ont un peu de nous. C'est la même chose nous aussi. Nous n'avons aucun intérêt. Aucun intérêt. Que nous nous avons de nous développer et que nous nous avons de nous développer. Non. Nous avons de nous développer dans la capacité et nous avons de nous. C'est bien. Mais nous, nous n'allons pas être là pour nous accompagner. Nous avons de nous développer. Non. Nous, nous travaillons pour nous-mêmes ici. Construisons des routes à l'intérieur de notre pays. Exploitons nos terres. Donnons-nous assez de chance. Distribuons nos ressources calmement, équitablement. Soyons forts, soyons bien, soyons intelligents, soyons sérieux. Mettons du sérieux dans nos enseignements. Nos enfants, moi je me dis toujours une chose. Vous avez cinq langues. Vous avez quatre langues nationales. D'accord ? Mais quand même c'est inadmissible qu'il y en a plus de nous. La majorité, il y a deux langues. C'est pas possible, non ? On doit travailler à ce que la majorité de nos enfants, ça veut dire 80% des Congolais au moins trois langues. 80% des Congolais devraient connaître au moins trois langues nationales. 80% des Congolais. Au moins trois langues nationales. Ce n'est pas difficile. Les scientifiques ont prouvé que le cerveau d'un enfant est facile à apprendre toutes les langues. On a dit plus ou moins 20 langues. Quand un enfant évolue dans un environnement, il peut te parler toutes les langues. Moi je connais, j'ai une amie qui est au Canada mais qui parle toutes les langues. Elle parle Tuluba, elle parle Swahili, elle parle un peu Kikongo, elle s'appelle Nadej, elle parle tout ça. Mais il y a Jakinda qui parle toutes les langues. Monsieur Vital Kamere parle toutes les langues. J'en connais plusieurs qui parlent toutes les langues. Jenny Kalminda parle toutes les langues. Et vous allez voir et puis vous allez voir pour la plupart des cas il y a un sentiment triboté. Parce que quand tu parles la langue de l'autre, il est difficile de le haïr. Ce n'est pas difficile. C'est très difficile d'haïr la personne avec qui vous partagez la même langue. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Donc nous pouvons déjà au niveau de l'école changer le paradigme scolaire pour corriger finalement plus tard. Parce que nous devenons faibles avec le tribalisme. On devient faible avec le clanisme, l'ethnicisme. On devient faible avec ça. Vous ne pouvez pas gagner une seule bataille si vous êtes divisé déjà à l'intérieur d'un plusieurs front. Le tribalisme nous divise, les injustices sociales nous divise, les fractures sociales nous divise, l'incompétence des certains dirigeants nous divise. Voyez-vous ? Donc ça dit qu'on est divisé de la base francs et belé. Alors, pour que tu as nous devons recommencer dans le niveau de la classe, il faut recommencer à exister. Il faut recommencer en tant qu'État. Il faut recommencer, n'ayons pas honte. Moi, je dis au chef de l'État, monsieur le président de la République, n'ayez pas honte. Si vous échouez aujourd'hui, l'humanité comprendra votre échec. Parce que vous arrivez dans une situation extrêmement difficile. Mais pour ça, monsieur le président, ait le courage de reconnaître que ça ne va pas dans le pays et recommencer à zéro. C'est ça. Notre solution, c'est recommencer à zéro. Ne suivez pas ces petits lardins qui font le bruit par-ci, par-là. Non. Tous les intellectuels congolais, je veux dire les intellectuels organiques, savent que nous avons atteint un point. J'ai envie de dire mes pourrires. Culminons ! On a atteint un point terrible où un seul geste va nous sauver. Reconnaître qu'il faut recommencer. C'est ça. Reconnaître que là, on ne peut plus, il faut recommencer. Vous ne pouvez pas vous battre avec une armée infiltrée, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous battre avec une administration faible, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous battre avec des frontières poreuses, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous battre avec une population démobilisée, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous battre avec un peuple affamé, ce n'est pas possible. Tous les facteurs internes indiquent que ce n'est pas possible pour nous de gagner une guerre. Ce n'est pas possible. On ne gagne pas une guerre par des slogans. On gagne une guerre par une unité et par une intelligence non seulement partagée, mais coordonnée. Ça, nous n'en avons pas. Mais on a le courage de dire que ça ne va pas. Récommençons. Et on a le courage. Regardons-nous en face, disons-nous ça ne va pas, récommençons. To bandela kozala. Il n'y a pas autre chose. Alors, toi, tu es à l'éducation, tu es à l'éducation. Éducation est à salutaire. Où est-ce que tu es à l'éducation ? Les armes les plus retentissantes au monde, c'est l'éducation. C'est une arme dont on peut changer plusieurs fois le chargeur sans que tu as la réponse. Il n'y a aucune arme au monde plus puissante que l'éducation. Ça n'existe pas. L'éducation, l'église, c'est attendu. Alors, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut ? Quand on va dire ça, les petits esprits vont encore raconter leurs histoires, par-ci, par-là. Mais moi, je vous dis, c'est à vous de voir. Messieurs et dames, merci beaucoup. Passez des bons week-ends, de très bons moments. Moi, je rentre calmement passer des bons moments avec mon premier fils. Je serai... Il a deux ans aujourd'hui. Je vais essayer de l'accorder tout le temps possible. Rester avec lui, lui faire des bisous, lui dire que je l'aime, puisque c'est important de le faire, d'être avec les siens et les chérir. Qu'elle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les Rési. Le Bougou-Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada